Musique Comme on est en 2014 et on a décidé, le Centre d'Histoire, de mettre les efforts nécessaires pour se doter d'un outil de diffusion qui est bien ancré dans notre époque. Le Centre d'Histoire de Saint-Hyacinthe vient de lancer de nouveaux outils de communication. Le nouveau portail de l'organisme regroupe des milliers de documents historiques qui relatent l'histoire de notre communauté. Ces outils-là, dans le fond, c'est pour se rapprocher des gens un petit peu plus jeunes parce qu'on les a mis à la page. On va les décliner avec un site Internet sur Facebook, sur Twitter. On veut que les jeunes et les personnes plus âgées aussi, les adultes, parce qu'on se rend compte que les gens ne connaissent pas vraiment l'histoire de Saint-Hyacinthe et de sa région. On veut que les gens soient informés de l'histoire régionale, mais d'une façon précise parce que c'est des recherches historiques. Vraiment, ce n'est pas n'importe quoi qu'on écrit. On a les maires de Saint-Hyacinthe. On a des éphémérides qui ont été rédigés dans les années 30 par Thédé Bouchard et qui ont été reprises un petit peu au fil des ans. On a un espace prévu qui va s'ajouter pour toutes les villes de la MRC ou les communautés qu'on touche. On retrouve les grandes sections. Le plus gros morceau, c'est les articles qui ont été écrits dans l'histoire d'ici depuis une quarantaine d'années. On a eu la permission du courrier de Saint-Hyacinthe pour les publier sur notre site Internet. Même ceux qui sont publiés récemment, après deux ou trois semaines d'attente, on peut les mettre sur notre site Internet. Et on va remonter dans le temps parce qu'on dit que la chronique d'histoire d'ici, qui a porté un autre nom à l'époque, est là depuis 1974, ça fait une quarantaine d'années. Ça fait qu'on évalue à peu près entre 1200 chroniques qui ont été rédigées par une centaine de bénévoles. D'ailleurs, l'éditeur du courrier de Saint-Hyacinthe, Benoît Chartier, en a profité pour annoncer qu'il donnait au Centre de l'histoire les épreuves du journal entre les années 1920 et 1980. Ne dit-on pas que pour comprendre le présent, il faut connaître son passé. Or, nous croyons que lorsque des membres d'une communauté sont nombreux à connaître l'histoire d'une ville, ils s'en trouvent enrichis individuellement et collectivement. La Caisse des jardins de Saint-Hyacinthe en a profité pour annoncer une aide de 10 000 $ étalée sur une période de 5 ans, en raison de 2 000 $ par année. C'est un projet qui a été réalisé en 1993, d'aménager l'espace ici. Il reste toutefois bien du travail à faire afin de rendre disponible sur le web l'ensemble des documents entreposés dans les locaux du séminaire. Au niveau des collections, je pourrais dire que c'est près et peut-être un peu plus d'un kilomètre de documents dans des boîtes. Quand on dit des documents dans les boîtes, c'est des documents comme ça. Puis les, là, on a au-dessus d'un document et des photos, c'est des dizaines de milliers. Télé Cogéco Un service exclusif aux clients de Cogéco On a au-dessus d'un article.